— Alexandra, aujourd'hui, ça va pas être terrible. Et ce week-end, ça va être un week-end pluvieux. — Exactement. Au programme de votre week-end, non pas des conditions météo-estivales, mais de la pluie, du vent et des températures de saison. Vraiment, ça ne sera pas le grand beau. Ce sera des conditions météo assez automnales. Regardez ces images prises du côté de l'Ardèche hier, où le ciel est resté assez nuageux. On avait une perturbation qui a traversé le pays. On conservera une nouvelle fois aujourd'hui un petit peu de grisaille en direction de l'Est. Alors, au programme ce matin, de la pluie de l'Aquitaine en remontant vers la Lorraine ou encore vers l'Alsace, avec localement un temps bien nuageux et pluvieux. Et puis regardez, à l'arrière, un ciel de traîne assez actif, avec d'ailleurs beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique, avec localement quelques petits orages qui pourraient éclater. Et puis regardez, un temps assez instable autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation s'évacue. On retrouvera un ciel de traîne actif avec localement des orages, mais aussi des nuages. Côté température, c'est déjà très doux ce matin. 9 degrés en Bretagne ou encore 16 degrés à Montpellier. Et puis dans l'après-midi, température conforme aux normales de saison. 16 degrés à Paris, 19 à 20 degrés le long de la Garonne et 21 degrés à Marseille. Alexandra, pour les jours suivants et notamment ce week-end, ça va être le même topo. Oui, même topo ce week-end avec des conditions météo agitées, surtout pour la journée de samedi sur les régions de l'Est. Et puis dimanche, de nouveau un temps perturbé avec beaucoup de vent autour du golfe du Lyon. Et la semaine prochaine, on surveillera les fortes pluies attendues en direction des régions méridionales pour les journées de mardi, mercredi et jeudi. Situation à surveiller.